Bonjour à tous, bienvenue dans la baissée de la foi qui a aujourd'hui un avant-goût de Noël, puisque nous allons parler de la crèche. Ce simple mot a mis des étoiles dans vos yeux et je vous propose de découvrir tout de suite vos réactions avant de nous retrouver. Pour tout savoir de l'histoire de la crèche et la façon dont elle peut nourrir notre méditation sur Noël. La crèche, c'est quelque chose déjà familial pour moi. C'est la préparation justement de Noël avec les enfants, de mettre les petits centons, le petit Jésus à cacher jusqu'au soir de Noël. C'est aussi bien sûr religieux avant tout. Et donc c'est des souvenirs d'enfance pour moi, la messe de minuit, etc. Et j'essaye avec les enfants de reproduire ça aujourd'hui. Noël, les petits bonhommes dans la crèche, c'est tout. Voilà, j'ai pas été en crèche quand j'étais petit, j'ai eu ma mamie et mes parents. Voilà, c'est tout ce que ça peut penser. L'enfance, c'est le mot qui me rappelle de la crèche, la joie. Bien des souvenirs d'enfance, de Noël. Ça me fait penser à mes enfants, à moi, qui font la crèche. Des souvenirs de douceur, de joie, d'espérance. La nativité avec tout ce qu'elle comporte comme espoir. La famille, la Vierge Marie, Saint Joseph. L'enfant Jésus, la nuit de Noël qui est très belle. Écoutez, ça me fait penser à Jésus, à Noël, et puis à travers ça, à l'incarnation. Et puis que Jésus n'est pas resté dans la crèche, qu'il est ensuite devenu adulte, qu'il est mort et ressuscité pour notre salut. Je pense au Sauveur qui est là, qui est parmi nous, qui est arrivé. Je pense à Noël, bien sûr. Voilà, ce sont ces deux mots qui me semblent. Alors bien sûr, je pourrais dire aussi Jésus, Fils de Dieu, qui est envoyé pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous rapprocher du Père. Mais la crèche, pour moi, c'est d'abord la naissance de Jésus-Christ. La crèche fait vraiment partie des traditions les plus connues à l'approche de Noël. Dès son enfance, on apprend souvent à préparer la crèche en famille, avec parfois une certaine créativité. Voilà un exemple de crèche que nous connaissons tous, la maison de Jésus pour sa naissance. Le mot crèche vient du latin crypia, qui désigne plus spécifiquement une mangeoire pour animaux. Selon l'évangile de Saint-Luc, c'est là que Marie aurait couché l'enfant Jésus. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Marie et Joseph ont en effet voyagé depuis la Galilée, à Nazareth où ils habitent, jusqu'à Bethléem en Judée, se faire recenser conformément à l'édit de l'empereur Auguste. Bethléem est la ville dont est originaire Joseph. Il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, et c'est donc dans la grande simplicité de ce lieu pour les animaux, une sorte de grotte, que Marie met au monde Jésus. Rendez-vous compte, il n'y a pas de palais royal pour la naissance du fils de Dieu, juste une mangeoire à bestiaux. L'histoire de la crèche commence là et se développe au fil des siècles. Dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent une crèche dans une grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu de la naissance de Jésus. On y montre la mangeoire qui aurait servi de berceau à l'enfant Jésus. Au VIe siècle, la nativité prend une place plus importante dans l'enseignement religieux et des crèches sont construites dans certaines églises. On appelle alors crèches toute représentation de l'étable de Bethléem avec Jésus, Marie et Joseph. L'âne et le bœuf renvoient à la prophétie d'Isaïe. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. La tradition a ajouté l'âne et le bœuf en se référant à cette prophétie de l'Ancien Testament, symbolisant toute la création autour de Jésus qui récapitule tout l'univers. En 1223, saint François d'Assise a une idée vraiment inspirée. Il rassemble tous les habitants du village de Greccio, en Italie, à 100 km au sud d'Assise, dans une grotte garnie de foin pour y célébrer la messe de minuit, en présence d'un bœuf et d'un âne vivant et d'un bébé pour évoquer le petit Jésus. Cet événement rappelle les pièces de théâtre qu'on joue dans les églises au Moyen-Âge. Peu à peu, ces crèches vivantes quittent les églises et deviennent de véritables spectacles que l'on nomme mystères. À la fin du XVIe siècle, les modèles réduits de crèches se répandent dans les églises de toute la chrétienté. Les acteurs sont devenus des personnages en bois, en cire, en carton-pâte, en faïence et même en verre. Mais avec la Révolution française, les représentations publiques de scènes religieuses sont interdites. Les crèches trouvent alors leur place au sein de familles riches. Au XIXe siècle, la crèche provençale et ses santons deviennent de plus en plus populaires en France. La représentation de la nativité ne compte plus uniquement Marie, Jésus et Joseph, mais également tous les métiers de l'époque dans un style naïf et en costume traditionnel. C'est cette dernière qui est arrivée jusqu'à nous, mélange de foi et de spectacle pour les enfants. Qu'en faut-il installer et retirer la crèche ? Vaste débat. La coutume est de la préparer le premier dimanche de l'Avent et de la démonter soit à la fin du temps de Noël, après l'Épiphanie, soit 40 jours après Noël, à la fête de la présentation de Jésus au temple, qu'on appelle aussi la chandeleur. Comme vous le savez certainement, une chose est essentielle. Il faut attendre le 25 décembre ou le retour de la messe de minuit pour ajouter la figurine du petit Jésus. Voilà en bref une petite histoire de la crèche. Découvrons maintenant comment cette représentation peut nous aider dans la foi. Pour les chrétiens catholiques, la crèche est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre condition humaine. Comment le Fils de Dieu est né, pauvre parmi les pauvres ? À travers la crèche, nous sommes invités à méditer sur un des événements fondamentaux de la foi chrétienne et donc de l'histoire de l'humanité, l'incarnation. C'est le même Dieu, tout puissant, qui est de toute éternité, créateur de l'univers, qui vient parmi les hommes et devient même vraiment un homme tout en demeurant vraiment Dieu. La crèche nous renvoie à la simplicité désarmante de ce bébé Jésus, qui est aussi Dieu. En décembre 2019, le pape François publie une lettre apostolique sur le merveilleux signe de la crèche, sur la signification et la valeur de la crèche. Un premier point peut-être, c'est ce lien entre Noël et le mystère de l'Eucharistie. En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l'endroit où les animaux vont manger. La paille devient le premier berceau pour celui qui se révèle comme le pain descendu du ciel. C'est une symbolique que déjà saint Augustin, avec d'autres pères, avait saisie lorsqu'il écrivait « Allongé dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture ». En réalité, la crèche contient plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu'elle nous les rend plus proches de notre vie quotidienne. Revenons sur l'épisode de 1223, où saint François d'Assise invente la crèche vivante. Pour célébrer ce Noël si particulier, l'Eucharistie, la messe, fut célébrée solennellement sur la mangeoire, montrant le lien entre ces deux mystères. Avec la crèche, il s'agit vraiment de sentir, de toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation. C'est pour chacun un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem, conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux. Le pape mentionne différents signes importants de la crèche. J'en souligne uniquement quelques-uns pour nourrir notre propre méditation. Un premier signe, c'est le contexte du ciel étoilé dans l'obscurité et dans le silence de la nuit. Il nous invite à penser aux nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie, où de nombreuses questions nous bouleversent. Pour répondre à ces questions, Dieu s'est fait homme. Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres et illumine ceux qui traversent l'obscurité profonde de la souffrance. Deuxième point, les bergers qui partent annoncer la nouvelle. Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille choses, les bergers deviennent les premiers témoins de l'essentiel, c'est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont les plus humbles et les plus pauvres qui savent accueillir l'événement de l'incarnation, dit le pape. Troisième aspect, les centons symboliques et notamment les pauvres les excluent. Les pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui ressentent le plus le besoin de son amour et demandent sa proximité. Jésus, doux et humble de cœur, est né pauvre. Il a mené une vie simple pour nous apprendre à saisir l'essentiel et à en vivre. De la crèche émerge clairement le message que nous ne pouvons pas nous laisser tromper par la richesse et par tant de propositions éphémères de bonheur. Et j'ai personnellement beaucoup souri en voyant le réalisme du pape François qui reconnaît que souvent les enfants, mais aussi les adultes, adorent ajouter à la crèche d'autres figurines qui semblent n'avoir aucun rapport avec les récits évangéliques. Eh bien, dit le pape, cette imagination entend exprimer que dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Il s'agit pour chacun de nous de retrouver la joie d'accomplir les choses de la vie courante d'une manière extraordinaire lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous. En résumé, cette lettre apostolique est une merveille à lire et à méditer à l'approche de Noël. Partout et sous différentes formes, la crèche parle de l'amour de Dieu, le Dieu qui s'est fait enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition. Le thème de la crèche est vraiment propice à de nombreuses mises en pratiques concrètes dans nos vies. Première idée, c'est bien évidemment de prendre le temps de préparer chez soi une belle crèche et de ne pas hésiter à laisser libre cours à notre créativité. Si nous sommes avec des enfants, cette préparation est un magnifique moment à vivre pour manifester le sens profond de Noël. Une autre idée, assez complémentaire, c'est de pousser la porte des églises pour aller visiter les crèches qui y sont installées, prendre le temps de s'y recueillir, prier devant cette image de l'attente jusqu'à la venue de l'enfant Jésus et dans les jours qui suivent Noël, avec les bergers, les mages, et pourquoi pas lire cette belle lettre du pape François sur la crèche, tranquillement installée dans une église. Comme cette crèche, où tous les personnages n'attendent plus que la venue de Jésus, préparons-nous intérieurement, spirituellement, à accueillir Jésus chez nous, même si c'est pauvre, pas vraiment prêt, un peu encombré. Et le jour de Noël, nous pourrons ainsi dire « Sois le bienvenu Jésus, viens crécher dans mon cœur. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cette belle tradition de la crèche qui depuis notre enfance et à chaque âge de la vie nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec Lui, tous fils et frères, grâce à cet enfant qui est fils de Dieu et de la Vierge Marie. Merci pour ce grand bonheur. À l'école de Saint-François, nous voulons ouvrir notre cœur à cette grâce simple et laisser jaillir notre merci à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. Amen. Merci d'avoir suivi cette ABC de la foi où nous avons contemplé la beauté de la crèche. N'hésitez pas à réagir, à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou des réseaux sociaux. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada